Terroir. Modeste Bahati est venu lancer sa campagne électorale, mais aussi préparer l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, candidat unique de l'Union sacrée de la Nation à l'élection présidentielle du 20 décembre. A son arrivée au port Ioussi, après une escale à Goma au Nord-Kivu, Mopendawatou, comme on l'appelle affectueusement ici, a eu droit à un accueil délirant, lui réservé par la population de Bukavu. Le candidat numéro 157 à la députation nationale a été contraint de faire une marche à pied au milieu d'une foule immense venue l'accueillir et l'a accompagnée jusqu'à la place mythique de l'indépendance, où des milliers de Bukaviens l'attendaient pour écouter son message. Après des heures de procession sur les artères de Bukavu, ce membre du président de l'Union sacrée de la Nation est arrivé à la place de l'indépendance au milieu d'une marée humaine venue de quatre coins de la ville de Bukavu. Prenons la parole, Modesto Bahati a demandé à la population de Bukavu de voter massivement pour Félix Santon-Tshiseke di Tulumbo, candidat numéro 20 sur la liste de la présidentielle, mais aussi de voter pour les candidats des regroupements politiques AFDCA et ADCA, aux législatives nationales, provinciales et aux municipales, afin de donner une majorité confortable à Félix Santon-Tshiseke di Tulumbo lors de son deuxième mandat. Message accueilli avec enthousiasme par la population de Bukavu. Aki Modesto Bahati a également demandé de réserver un accueil triomphal au candidat de l'Union sacrée de la Nation à la présidentielle Félix Santon-Tshiseke di Tulumbo dans l'arrivée au sud qui vous est prévue au début de la semaine prochaine. Pour la présidentielle, nous appuyons et nous allons soutenir et voter pour les candidats numéro 20, Félix Avan-Seké di Tulumbo. Si nous pouvons lever la main pour Félix Santon-Tshiseke di Tulumbo. Félix Santon-Tshiseke di Tulumbo. C'est lui qu'on appelle aussi le bâtisseur pour ses multiples projets de développement dans la ville de Bukavu et ailleurs à annoncer la dotation à la ville de Bukavu de cinq ambulances pour servir la population. Travaux de modernisation et réhabilitation des infrastructures routières et de base à Lubumbassi. L'ex-chaussée de Kasinga s'est transformée. Nous sommes à Lubumbassi sur l'ex-chaussée de Kasinga reliant le centre-ville aux communes de Kampemba et de la Ruachie. L'ex-chaussée de Kasinga en dégradation très avancée a été débaptisée boulevard Fachi au terme de grands travaux de modernisation de cette artère principale par l'exécutif provincial dans le cadre du programme développement de la RDC impulsé par Félix Antoine Tshiseke di Tulumbo. L'ex-chaussée de Kasinga s'est transformée par Fachi Béton. On a fait un décision de la réunion de la réunion de la RDC impulsé par Félix Antoine Tshiseke. L'ex-chaussée de K acuerdo de la réunion de la réunion de l'ex-chaussée par la RDC impulsé par Félix Antoine Tshiseke de Karyo. L'ex-chaussée de K podcasts de Karyo Béton. Le boulevard Fachi est parmi les principaux acteurs réhabilisés par le gouvernement provincial Jacques Tiabula et qui font la fierté de la ville de Lubumbashi des acquis à consolider comme l'ont attesté ces cyclistes parcourant les avenues avec des pancartes à réfugiés du candidat numéro 20. A côté du bâtiment du 30 juin, un immeuble gigantesque de quatre niveaux vient de sortir des terres. Il s'agit du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Okatanga dont les travaux ont été lancés par le Chaud de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Nous sommes sur le site de l'Assemblée provinciale, c'est le président qui était venu nous donner les travaux. Il était venu avec le gouverneur Jacques Tiabula, il nous a donné des travaux de construire le siège de l'Assemblée provinciale. S'il est arrivé à l'Assemblée provinciale, on se verra sur l'Assemblée provinciale. Nous sommes en Angaria, l'Assemblée provinciale de Lubumbashi, on a donné des travaux. Nous avons fait un travail et on a donné des события. Il faut que nous avons dû mettre en Assemblée provinciale, c'est une défaillisation. Il faut que les gens se sentent bien en l'air, libre de l'Assemblée provinciale. Il a eu l'adverser le gouvernement Jacques Tiabula, 4. Nous avons fait un travail avec l'Assemblée provinciale. Le siège de l'Assemblée Provinciale du Haut Katanga, encore une des réalisations des fatigues bétons appréciées à sa juste valeur à l'Oubumbashi. Le champ de l'État a tenu à ce que le Parlement Provincial de cette province du Grand Katanga soit doté de son propre siège où le président de l'Assemblée Provinciale et tous les députés provinciaux disposent chacun d'un bureau pour le bon fonctionnement de la Chambre Basse du Parlement Provincial. A Kinshasa, quelques musulmans ont prié hier vendredi pour la paix à l'Est du pays et sur l'ensemble du pays et aussi pour le chef de l'État Félix Antoine Tisséke di Tchilombo. C'était à la mosquée de Sitas dans la commune de Barumbou où l'initiatrice de cette rencontre de prière a appelé les fidèles musulmans à l'âge de voter et de choisir le candidat numéro 20 le 20 décembre prochain. Message de soutien des musulmans de la République démocratique du Congo à la candidature du président de la République démocratique du Congo, Fachi Beton, numéro 20 au scrutin de 2023 pour les élections du 20 décembre 2023. Nous, musulmans de la République démocratique du Congo, composés de musulmans professeurs des universités et leaders musulmans toutes tendances confondues, réunis en ces jours particuliers de l'histoire de notre pays, au nom des musulmans et musulmans citoyens de ce pays, déclarons ce qui suit. Primo, le président de la République a proposé à la nation entière deux choix, recommencer à zéro ou alors consolider les acquis. Ainsi donc, nous, élites musulmans en République démocratique du Congo, avons décidé de consolider les acquis de la République en général, ainsi que ceux de l'émergence de notre communauté musulmane en particulier. La communauté musulmane ne transigera guère sur la question de notre souveraineté, acquis existentiel et principal à consolider à tout prix. Secundo, saluons et remercions infiniment les chefs de l'État pour le pouvoir s'enregistrer depuis son accession à la magistrature suprême, notamment sur la question de l'insécurité dans l'Est du pays, la gratuité de l'enseignement ainsi que celle de la maternité, la rédynamisation de l'IGF et la création de la classe moyenne congolaise à travers l'ARSP, etc. Très chères sœurs et frères en islam, quels acquis meilleurs pour nous, notamment, l'élan de la création des ambassades et signature de contrat de développement socio-économique entre la République démocratique du Congo et les pays musulmans. L'officialisation future des jours de la Idul-Fitr et l'Idul-Adha comme férié en République démocratique du Congo. Et les bons offices, sans les oublier, du président Félix Santantiseké de Chilombo dans la résolution des conflits calamités au sein de la Comico, y égare à ce qui précède, nous, musulmans en République démocratique du Congo, avons décidé d'encourager les acteurs politiques en appelant à la mobilisation générale de tous les musulmans quant à la consolidation de la paix, l'unité et la cohésion nationale avant et après le 20 décembre 2023. De mobiliser et sensibiliser les musulmans sur le territoire national à la victoire sans résistance du candidat numéro 20 le 20 décembre 2023, Inch'Allah. Qu'à la bénisse la RDC et qu'à la aide à ce que sa communauté émerge, Inch'Allah. Kisangani, confirmée ville hospitalière, elle a offert un bain de foule au candidat numéro 2 à la présidentielle, Constant Moutamba. Appelle le jeune de ce coin à voter pour un jeune. Reportage de Cédric Enina. Il incarne l'espoir de la jeunesse, une énergie nouvelle. Poursuivant son périple électoral, maître Constant Moutamba, candidat numéro 2 à la magistrature suprême, l'homme qu'on appelle de la rupture, à la course pour le compte de l'opposition républicaine, a foulé les sols de la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Un carton plein. L'expression visuelle porte témoignage en immortalisant l'instant d'une communion parfaite. Aussitôt arrivés, les présidents de la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine s'est adressé à la population venue, les quatre coins de Kisangani à l'espace bolongoui. L'homme de la rupture a circonscrit son discours sur le changement. Je ne votez, je ne ! Je ne votez, 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 je ne votez. Pour l'émergence d'une nouvelle classe politique, Constant Moutamba, candidat de l'opposition, a appelé au cours de son adresse les jeunes à promouvoir également la paix et à se choisir des candidats jeunes pour espérer, a-t-il dit, un changement sur la gouvernance. Et en outre, il a insisté sur la vigilance pendant cette période électorale. Arrivée à Bandondoville pour la campagne présidentielle du ticket de l'Union Sacrée, le leader du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, justifie son attachement à Félix-Antoine Tisséquet d'Itilombo par souci de la défense de l'intégrité du Congo. Images et commentaires. La République démocratique du Congo en pleine campagne électorale pour les critères combinés du 20 juillet prochain. Le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé à Bandondoville ce jeudi 30 novembre 2023. Notons qu'à son arrivée, Jean-Pierre Bemba a été accueilli par Freddy Besiki, candidat national numéro 101 du MLC, les partis membres de l'Union Sacrée pour la Nation et les autorités traditionnelles. Il a été conduit à la tribune du camp Onatra en passant par la place de la femme, une occasion pour Jean-Pierre Bemba de battre campagne au nom du chef de l'État, candidat président de la République numéro 20, Félix Tisséquet d'Itilombo pour sa réélection. Ce n'est pas le moment au Ngayap Nakuana, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il soit en Beauceau. Il faut que il ne soit pas qu'il soit en Beauceau, pour la défense il n'y a pas qu'il soit au Congo. Il y a le président de la République, il est parti du déton. Après son entretien avec la population de Bandundou, Jean-Pierre Bemba a repris les vols pour se rendre à Kikui pour le même exercice. La Commission nationale de droit de l'homme a depuis le depuis de cette période de la campagne électorale pour le scrutin combiné du 20 décembre 2023, conformément à sa mission et ses prérogatives légales, a mis en place un système de monitoring du processus électoral en cours et de documentation de tous les actes ou de toutes déclarations d'incitation à la violence ou à la intribale. La CNDH demande à tous les leaders politiques et d'opinion de s'abstenir, de faire des déclarations et de poser des actes susceptibles d'occasionner des violences à même de compromettre la paix sociale en cette période électorale, car ces actes ainsi commis et monitorisés constitueraient des preuves de culpabilité et de poursuites judiciaires. Par conséquent, et pour l'intérêt supérieur de notre nation, la CNDH invite instamment les leaders politiques et d'opinion ainsi que toute la population de notre pays à préserver un climat de paix sociale pour un aboutissement en douceur du processus électoral. En cours, c'est signé Paul Sapoumikoulou, président de la CNDH. L'actualité, c'est aussi la COP28, la conférence de l'ONU sur le changement climatique que se tient à Dubaï. Au premier jour de cette session, un fonds destiné à soutenir les pays vulnérables est mis en place. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaiba Massoudi. La 28e conférence des Nations Unies sur les climats a ouvert ce porte ce jeudi 30 novembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Inuits. L'un des enjeux du sommet sera de concrétiser le fonds créé lors de la COP27 en Égypte, destiné à compenser le perte d'hommage de pays particulièrement vulnérables face aux désastres climatiques et historiquement moins responsables du réchauffement planétaire. L'annonce de la mise en œuvre du fonds perte et d'hommage a été suivie par un élan de générosité de la part de pays du Nord, responsables du changement climatique et des conséquences qui s'abattent sur le pays pauvre. Nous demandons aujourd'hui qu'il soit acté aujourd'hui, dans cette première journée extraordinaire de la COP28, que les forêts constituent la réponse et que nous, les pays forestiers, nous demandons la révision à la hausse du prix de la tombe de carbone pour nous permettre, nous, de fonctionner dans ce fonds récolté du marché du carbone, que nous puissions contribuer à mobiliser aussi les ressources qui nous font et cela va nous permettre de financer nos propres projets d'adaptation et d'atténuation et aussi de booster la solidarité face à ces pays insulaires et les pays désertiques qui ne sont que victimes, qui ne revochent pas d'une réponse basée sur la nature pour lutter contre le changement climatique. La République démocratique du Congo s'engage à soutenir la création de fonds de la riposte du changement climatique en tant que pays solution face au dérèglement climatique. Les sujets ont fait l'objet d'un point de presse animé par le ministre d'Etat en charge de l'environnement et développement durable, Evbazaï Bamassoudi. Par ailleurs, plus de 200 pays prennent part à 6 assises de haute portée environnementale qui vont s'éclôturer le 12 décembre prochain. Couverture santé universelle, on en parle dans ce journal avec la dotation des matériels et médicaments dans trois hôpitaux généraux pour améliorer la prise en charge des malades. L'offre de soins de santé de qualité dans le cadre de la couverture santé universelle est une urgence pour le coordonnateur de la couverture santé universelle, Polidorm Bongani Kabila, car c'est une ferme volonté du président de la République, Félix Antoine Tisséquidi. Trois hôpitaux généraux des références sont bénéficiaires d'une dotation en matériel pour le renforcement de leur plateau technique. Acteur majeur dans cette amélioration de l'offre de soins de santé, le directeur général du Fonds de promotion de la santé, Mika Marius Niembo, ne s'est pas empêché d'être présent au moment de cette remise des matériels et médicaments de qualité à l'hôpital de référence du Kankokolo. Un exercice auquel le coordonnateur de la CSU, Polidorm Bongani, s'était déjà livré à l'hôpital du Kanchachi récemment. Il y a ce besoin de donner des équipements pour améliorer la qualité, de manière à ce qu'au-delà de la gratuité elle-même, qui est donc la protection financière, il y a ce côté du renforcement de la qualité qui est important et qui a été donc effectué aujourd'hui avec ce don en équipements médicaux. Une présence justifiée pour le directeur général du Fonds de promotion de la santé, Mika Marius Niembo, qui s'était fait accompagner de son directeur général adjoint. Nous avons travaillé dans une synergie qui a produit des résultats aujourd'hui, le besoin qu'ils ont exprimé. Nous avons pu doter ces formations sanitaires spéciales des matériels et des médicaments pour booster la prise en charge et ainsi améliorer le plateau technique. Ce n'est pas terminé, nous allons continuer ce travail. Le président de la République a donné le temps, le gouvernement a disponibilisé les moyens et la coordination ainsi que notre ministre des tutelles nous ont donné des orientations pour travailler. Une coordination des mouvements CSU-FPS qui augure des langues meilleures pour les secteurs de la santé publique. En République démocratique du Congo. Il s'est tenu dernièrement à Kampala, une réunion régionale sur l'engagement des acteurs miniers dans la promotion de la masculinité positive pour lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre dans la région de Grand-Lac. Christine Lenzon. Les représentants des états membres de la CRG, des ministères du genre et ceux de l'exploitation minière, aussi les médias, ont fait le déplacement de Kampala pour une réunion de deux jours sur l'engagement des acteurs miniers dans la promotion de la masculinité positive en tant que mécanisme de prévention des réponses à la VSBG dans le secteur minier de la région des Grands Lacs. Cette activité, ouverte par le secrétaire exécutif de la CRG, Soao Samuel Kaolo, était une occasion unique pour la CRG, RTF et ses partenaires d'intensifier de manière proactive la prévention et la réponse à la violence sexuelle basée sur le genre dans tous les secteurs. L'objectif principal de ces assises tenues à Mognonio et organisées par le centre régional de la région des Grands Lacs étant de créer une plateforme pour l'engagement des chaînes d'approvisionnement et des agents de l'administration et des services techniques de ces secteurs miniers pour la promotion de la masculinité positive comme mécanisme préventif et réactif afin de lutter contre les VSBG dans les secteurs miniers dans la région des Grands Lacs au cours des 16 jours d'activisme 2023. En présence de Neneba, représentant de l'envoyé spécial des Nations Unies en Ouganda et d'autres personnalités aussi, en présence du DG de la VIFEM, Cécile Chibanda, les participants à ces assises venus des différents coins de la sous-région ont proposé des solutions adéquates afin de sécuriser les femmes et vont dans les secteurs miniers contre différents abus. Le numéro 1 de la Caisse Nationale de Solidarité Sociale des Agents Publics de l'État a visité le nouveau bâtiment de la Sainte-Sape, Mbandaka. C'est un pari gagné pour la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'État. Désormais, le retraité et autres fonctionnaires de l'État évoluant dans la province de l'Équateur ont une adresse sûre aux conditions réunies. Un bâtiment moderne au centre de la ville d'Imbandaka abrutera le siège provincial de la Sainte-Sape, infrastructure réalisée sur fond propre, avec l'expertise et les génies locaux. C'est dans cette optique que le directeur général de cet établissement public s'est rendu sur place. Junior Mata est allé s'est rendre compte des travaux de finition. Le numéro 1 du Sainte-Sape a apprécié à sa juste valeur le dernier virage de travaux réalisés. Ce retraité et fonctionnaire de cette partie de la République s'est rendu dorénavant pris en charge correctement. C'est la grâce à la réforme du secteur de la sécurité sociale engagée par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Suite à cette réforme, la pension de retraite a été améliorée. Ce nouveau siège provincial de Sainte-Sape a fait l'objet d'une série de visites effectuées par plusieurs autorités du pays et a accompagné le chef de l'État lors de sa dernière tournée électorale au chef-lieu de la Provence de l'Équateur. Les Congolais s'y sont souvenus, dix ans après, de Pascal Taboulay, icône légendaire qui a marqué l'histoire de la musique congolaise. Une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Le dixième anniversaire de la mort de Pascal Taboulay, commémoré ce 30 novembre 2023, a été marqué par plusieurs activités. Tout a commencé par la nécropole entreterrissienne où les membres de la famille et amis de l'illustre du Paris se sont inclinés devant sa tombe. Après récaillement, direction Fatima à Goumé pour une messe d'action des grâces en hommage à cette icône. Dans son homélie, l'abbé Coco a évoqué les mérites du Seigneur Lay. Il a tiré son message du livre de Matthieu, chapitre 4, verset 19. Ce passage montre comment Dieu utilise chacun ses lances-oeuvres. Ce dixième anniversaire de la mort du tout premier artiste africain noir à jouer dans la mythique salle française d'Olympia à Paris pose les jalons des célébrations à venir. Le chanteur et légende de la roue maconolaise Taboulé-Rochereau, né en 1940 et mort en 2013, a été choisi parmi les 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps par le magazine américain Rolling Stone. Il est placé 178e place et il compte parmi les sept artistes du continent africain et sont sept par les 8 heures depuis tous les temps jusqu'à cette année 2003. Nous avons, avec nos enfants, convenu d'éclater la nouvelle décennie à partir de cette année 2003, la décennie Taboulé. Désormais, chaque 30 novembre, les grandes activités seront organisées à l'honneur des légendaires seigneurs Taboulé dit Rochereau. Fin de ce journal, clin d'œil à Papingina Mawemamita Bangulu pour l'avoir réalisé. Emile Zola et Serka Ginga Alain Galia Yannick Yangumba ont assuré la partie technique en leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501